je m'étais pas mal renseignée sur la formation puis moi j'avais je savais ce que je voulais faire depuis un moment donc j'avais déjà fait j'avais fait mon bac c'était un bac ST2S donc j'étais vraiment j'avais vraiment ciblé ce que je voulais faire j'avais disons que j'avais plus c'était juste des appréhensions après à quoi je m'attendais je savais à peu près voilà qu'il y avait une partie théorique une partie pratique alors pour moi l'école d'infirmières c'était une envie enfin c'était comment dire on voyait pas faire autre chose donc j'étais très contente de l'intégrer et le premier semestre notamment était très compliqué parce que il n'était pas du tout représentatif de ce que j'imaginais pas j'imaginais pas sortir du lycée avec des vrais cours donc pareil j'imaginais un prof spécialisé qui m'apprenait sur par exemple le coeur un autre sur une autre fonction et voilà donc très théorique avec beaucoup de présentiel et d'échanges parce que c'est un métier qui est humain donc je voulais qu'il y ait de l'échange et que ça soit relationnel et en fait on s'est retrouvé avec des vidéos qui étaient très intenses donc pour trouver son organisation de travail et son rythme c'était pas facile je la trouve assez complète parce que je trouve qu'au niveau théorie on aborde pas mal de choses on a quand même beaucoup de cours sur certains points enfin je trouve que au niveau théorique on aborde plein de choses et c'est hyper intéressant je dirais qu'il manque beaucoup de pratiques pour moi enfin je pense qu'on n'a pas du tout assez de stage je d'un côté j'aimais bien les stages de dix semaines parce que je trouve qu'on a le temps de d'aller dans nos services et enfin de prendre nos marques et à la fin d'être complètement autonome mais d'un autre en fait je pense que du coup on fait pas assez de services et moi je trouve que c'est ce qui me manque à l'heure actuelle la formation est très générale surtout et c'est ce qui fait peur entre guillemets c'est que on a peur de pas avoir vu quelque chose et d'arriver sur le terrain avec cette crainte de ne pas avoir vu ou réaliser un acte et puis on apprend quand même au fur et à mesure à prendre du recul et à dire que toute façon la profession elle n'est pas statique on va tous les jours apprendre donc c'est au bout des trois ans je pense qu'on va réussir à être sûr de nous et c'est dire que tout va bien se passer alors au début j'étais partie sur un travail comme au lycée une heure tous les soirs je vais faire ça avant tel jour puis finalement on met un cours qui finalement prend trois heures un autre qui prend deux jours du coup ça désorganise tout mon planning donc au final on fait au fur et à mesure et quand arrivé au moment des révisions moi ça a été rassurant pour moi de se retrouver à plusieurs de partir sur des évaluations antérieures qui avaient été faites et tout ensemble de répondre aux questions parce que quand on n'avait pas compris on pouvait donner la réponse et expliquer à l'autre et vice versa du coup il y avait une grosse solidarité entre nous au niveau des partiels et ça permettait d'avoir une approche plus détendue et plus agréable où moi j'ai vachement travaillé enfin on tisse des liens pendant la formation et on a vraiment travaillé en groupe pour tout ce qui est court partiel tout ça on était tout un groupe et c'est vrai que du coup les cours on les bossait ensemble on se partageait les cours on faisait des fiches vu qu'on travaillait pareil on faisait en fait on faisait chacune nos fiches qu'on partageait ensemble pour éviter de se retaper toutes les vidéos à relire et ainsi de suite chacune faisait les cours donc c'était c'était beaucoup plus facile en fait ça a été vraiment ça notre organisation on a tout tout fait ensemble pour tout ce qui est cours et après pour les stages bah dès qu'il y avait un doute et dès qu'il y avait autre chose on discutait ou sinon bah enfin on envoyait des mails à nos référents ainsi de suite donc voilà alors ce qui est rassurant pour moi c'est l'accompagnement personnel parce que le fait d'avoir un référent ça permet d'avoir un pilier sur trois ans sur qui compter entre guillemets pour partager les bons moments et aussi les difficultés parce que on est dans une formation d'adulte on a une vie privée aussi qui peut avoir des impacts sur la formation qui est déjà compliqué à suivre donc il faut de la rigueur et un petit aléa peut tout désorganiser donc ça c'est très rassurant de pouvoir compter sur quelqu'un c'était l'essentiel quoi enfin ça nous a fait ça fait super du bien de pouvoir et potasser nos cours et lâcher prise pour aller enfin c'est de lâcher prise sans vraiment lâcher prise mais de changer d'air d'aller en stage il ya que je trouve qu'il ya que en pratiquant qu'on apprend vraiment le fin tout ce qui est technique et autres donc ça faisait du bien d'alterner même si par moment malheureusement il ya des stages qui se passe mal voilà mais enfin franchement c'est c'est le top de pouvoir faire les deux voilà parce que c'est à travers ces stages où on arrive à acquérir des bas à en fait valider les connaissances qu'on apprend en théorie pour les mettre en pratique et finalement à la fin de ces trois ans on sort avec une bouteille qui bon bah malheureusement on sera pas tout un mais ça c'est dans tout métier je pense que on apprend toujours sur le tas après mais on sait cette évolution avec ces stages et ce cursus comme ça qui permet que derrière on arrive on a quand même une bouteille au niveau professionnel pour derrière attaquer quand même dans un service seul quoi alors moi j'aime beaucoup les stages parce que pour moi c'est ce qui apporte du sens à tout ce qu'on apprend puisque la théorie c'est très flu entre guillemets on apporte beaucoup d'informations j'ai l'impression que ça rentre d'une oreille ça sort de l'autre et quand on pratique finalement on fait des liens il ya le patient donc on doit savoir pourquoi on fait les choses et il ya un risque derrière donc on doit être quand même avoir un minimum de réflexion pour dire qu'on a une vie entre les mains et que la moindre erreur peut être importante donc que les tâches c'est pour moi un des meilleurs bonbons de la formation bonbons de la formation bonbons de la formation